Dans le cadre de ces visites de terrain, le comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du force COVID s'est rendu ce mercredi 22 juillet à l'Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation RSF. L'émissaire du général François Ndiaye, le docteur Elage Ibrahim Mbou et sa délégation ont ainsi eu droit à une visite du site suivi dans la salle de conférence d'une présentation des activités de l'IRSF par son président fondateur, le professeur Suleyman Boub, un exercice qui sera suivi d'une série de questions-réponses axées sur l'implication de la structure de recherche dans la lutte contre la COVID-19 au Sénégal. Les avis du professeur Mboub seront recueillis sur l'évolution de la maladie, ce à quoi il a répondu. Nous menons également des activités de recherche et en particulier sur ces activités de recherche, une qui est constante, c'est vraiment comment nous suivons l'évolution de l'épidémie au Sénégal. Nous en discutons tous les jours avec la courbe épidémique et nous travaillons beaucoup sur la modélisation, comme vous aviez demandé. Et nous avons justement un draft d'article sur la modélisation. Je ne voulais pas aller dans le détail, mais au vu de cette modélisation qu'il faut adapter en fonction des stratégies qui sont mises en place, à l'heure actuelle, nous pouvons pratiquement dire que, en tout cas, cette modélisation semble montrer que l'évolution est lente encore au Sénégal et que probablement, je dis bien probablement, le pic épidémique serait vers le mois d'octobre et que l'épidémie pourrait durer beaucoup plus longtemps. Ça, c'est ce que montre la dernière modélisation. Mais encore une fois, nous essayons de l'adapter à l'évolution de la situation. Interpellé sur la nouvelle stratégie consistant à tester uniquement les sujets symptomatiques, le professeur Mboub dit être favorable au dépistage massif. J'avoue que c'est une stratégie, disons, qui est adoptée en ce moment. Mais personnellement, la stratégie qui est la stratégie, en tout cas, qui semble être la plus utilisée dans la plupart des pays, c'est la stratégie de dépister le maximum de personnes et la stratégie d'isoler ces personnes et de les suivre. Donc, c'est pour moi la stratégie qui semble être, en tout cas, celle qui est la plus recommandée. Donc, je vais m'en arrêter là. Mais à mon avis, il faudrait étendre au maximum le dépistage, vraiment arriver à isoler ces personnes et suivre celles qu'on devrait suivre. Maintenant, il y a des contraintes que les responsables ont définies par rapport à cette stratégie. S'exprimant sur les tests rapides, le président fondateur de l'IRSF fera des précisions de taille sur leur disponibilité et les différentes formes de tests. Il existe des tests rapides, mais pour le moment, c'est essentiellement des tests sérologiques. Et, comme je l'ai expliqué, il y a beaucoup de types de tests et nous en avons évolué certains. Et certains, en tout cas sur le plan des tests sérologiques, donnent des performances extrêmement satisfaisantes. Et je dois dire même qu'on l'utilise dans certains cas, sur le plan de la recherche, surtout de sujets qui ont des profils assez particuliers. Et surtout, ça nous a aidé un moment par rapport aux sujets qui n'arrivaient pas à se négativer. Mais le test de référence reste quand même le test de la RT-PCR. Et là, il n'y a pas encore vraiment, en dehors des États-Unis et même aux États-Unis, il semble que ce test n'a pas aussi bien marché. Il n'y a pas encore d'autres tests rapides de RT-PCR qui est la référence. Des contraintes liées à l'approvisionnement en intrant, notamment en réactif, d'alternatives par rapport aux kits de prélèvements, mais aussi de mise à disposition de laboratoires décentralisés ont été soulevées et des solutions rapides sollicitées. Des préoccupations qui seront remontées, acquis de droit par le comité de suivi du Force Covid.